hey mes amours comment ça va moi ça va très bien malgré que oui je sais j'ai un peu de retard sur les vidéos je m'en excuse en tout cas voilà on se retrouve pour un zoom lecture et un zoom lecture mais un peu comme le dernier c'est à dire que là je vais carrément vous présenter toute une saga parce que j'ai dévoré une saga d'une traite voilà ce qui ne m'était pas arrivé depuis très 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 longtemps donc c'est parti je vous la présente tout de suite donc mes amours la saga qu'on va décortiquer ensemble dont on va parler c'est phobos de victor dixen aux éditions robert laffont donc ça c'est le tome 1 vous avez le tome 2 qui s'appelle phobos 2 et le tome 3 qui s'appelle phobos 3 et vous avez un quatrième qui sera le dernier qui va sortir au mois de septembre puisque c'est une quadrilogie donc voilà donc faut savoir que je les ai lus les uns après les autres vraiment j'ai enlouti la saga d'un seul coup ce qui comme j'ai dit au départ ne m'était pas arrivé depuis belle lurette donc on va parler un tout petit peu de l'auteur et après on enchaîne comme d'habitude avec les personnages l'atmosphère l'histoire etc alors qu'est ce qu'il faut savoir sur ce très cher monsieur victor dixen et bien faut savoir déjà qu'il est français il est français du côté de sa mère et son père était danois donc il a beaucoup voyagé à travers l'europe dès son plus jeune âge et surtout dès son plus jeune âge il a commencé à écrire il passait ses nuits avec vraiment des nuits blanches où il arrêtait pas de d'imaginer des choses et de mettre tout ça sur papier et petite anecdote apparemment il était parfois son ongule donc est ce que quand il était il faisait ses crises il y avait des choses qui lui venaient comme ça en tête pour après s'en inspirer lorsqu'il écrivait je ne sais pas mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et à l'heure actuelle il a 36 ans et il vit à singapour donc vous voyez il bouge toujours autant mais il s'est surtout fait connaître dans l'écriture le en 2010 quand il a remporté le prix de l'imaginaire sur sa série le cas jack spark que je n'ai pas lu que je ne connais pas mais par contre en 2014 il a regagné ce prix là pour sa série animal qui est une revisite en fait une nouvelle version du conte boucle d'or donc là par contre je connais je ne l'ai pas lu encore non plus mais par contre je vais dans ma bibliothèque et bien sûr que je vais me jeter dessus au plus vite mais voilà il a remporté ce prix là deux fois donc c'est pas n'importe qui il a une plume il a un style et il a quelque chose et surtout les sujets qu'il traite sont passionnantes du moins je trouve déjà à travers faux boss qu'on va décortiquer et mais juste maintenant un résumé résumant faux boss c'est de la science fiction ça se passe dans notre réalité sur notre planète mais un peu plus dans le futur voilà et dans ce futur là qu'est ce qu'il se passe de quoi ça on va parler et bien on va parler de télé réalité oui vous m'entendez bien ça va parler d'une télé réalité puisque atlas capital qui est une immense entreprise privée a racheté la nasa et à créer la chaîne génesis qui fait une un appel à candidature pour accueillir six prétendantes et six prétendants du monde entier pour qu'ils trouvent entre eux l'amour mais pas n'importe où sur mars parce que ils vont les envoyer sur mars pour coloniser mars pour que la vie sur mars voie le jour donc du coup et b pendant le voyage de ces de ces douze de ces douze êtres humains vers mars et b ils vont avoir six minutes tous les jours les uns et les autres pour se rencontrer pour savoir à la fin du voyage avec qui ils veulent se marier avec qui ils veulent créer une nouvelle vie sur mars voilà voilà de quoi ça va traiter et donc on va les suivre tous les jours et on va voir leurs doutes leur leur colère leurs envies leur petit bonheur leur tristesse leurs secrets voilà on va suivre ça mais c'est beaucoup beaucoup plus l'atmosphère de cette saga comment est-elle et b elle est intrigante elle est mystérieuse elle est allotante elle est excitante elle est moderne elle est jeune voilà quoi vous dire de plus parce que vraiment vous êtes comme si vous étiez devant votre poste de télévision à vouloir connaître absolument la suite du programme c'est vraiment vous ça va se présenter comme des petits voilà chaque chapitre commence soit vous êtes en train de regarder la chaîne génesis soit vous êtes avec un des personnages de la chaîne génesis ou alors vous êtes avec un des personnages derrière la chaîne génesis donc du coup vous avez une atmosphère à 360 degrés c'est à dire que vous ne voyez pas qu'un seul point de vue vous voyez plusieurs points de vue donc l'atmosphère est très agréable parce qu'il est très riche c'est à dire que vous n'êtes pas que dans l'espace vous êtes aussi sur terre vous êtes à dans plusieurs pays vous êtes à plusieurs endroits à la fois donc c'est très très agréable ensuite pour le côté spatial on y est c'est très bien écrit c'est très bien ressenti l'apesanteur le tout le tout le côté technologique etc on y est on y croit donc vraiment on est plongé dedans et surtout l'atmosphère est vraiment réelle voilà c'est à dire qu'à aucun moment on se dit ça n'est pas possible ça ne pourrait pas arriver à notre dans notre monde actuel et bien si c'est ça c'est que l'atmosphère est tellement bien faite tellement bien modelé tellement bien amené que on se dit que dans quelques années on pourrait en arriver là donc l'atmosphère au sommon parlons personnage alors il y a un personnage qui est légèrement mis en avant par rapport aux autres c'est pour mars mais pour moi elle n'est pas le personnage principal comme on pourrait en parler dans d'autres livres parce que dans cette saga là dans cette saga là je trouve que victor dixen a réussi à rendre tous ses personnages principaux voilà il n'y a pas de personnages secondaires ils sont tous importants ils ont tous un caractère marqué ils sont tous une chaîne quoi un maillon de la grande chaîne qui fait qu'on comprend toute l'histoire donc du coup c'est très riche voilà c'est très riche et ça apporte beaucoup d'informations puisque comme je vous ai dit c'est vraiment un point de vue et une atmosphère à 360 degrés puisque vous suivez autant les candidats dans l'espace à travers léonore qu'à travers les spectateurs qui regardent la chaîne génesis donc comme si vous étiez un spectateur ou alors vous suivez à travers d'autres personnages qui sont sur terre comme serena mcby qui est la directrice régénia régé né ral je commence à beuguer ça va le faire bref la directrice régénérale de du programme génesis ou alors d'autres personnages comme une petite serveuse le fils d'un des ingénieurs de du programme donc voilà vous suivez vraiment plusieurs personnes et moi au début quand j'ai vu que ça allait fonctionner dans ce sens là je me suis dit ça va pas me plaire parce que normalement j'aime pas quitter mon perso mon personnage auquel je me suis accroché pour en découvrir un nouveau et encore un nouveau surtout quand il y en a plusieurs comme ça mais pas du tout vraiment la transition entre chaque chapitre entre chaque personnage est très fluide et comme je vous ai dit chaque personnage est particulier chaque personnage un caractère très marqué vraiment très fort vraiment le trait est appuyé même j'en ai discuté avec ma meilleure amie et elle elle trouve que c'est légèrement le petit défaut c'est que parfois chez certains personnages il pourrait presque y avoir un cliché mais pour moi ça ne m'a pas dérangé parce que justement je trouve que en tout cas au niveau des candidats dans une télé réalité on cherche des gens comme ça des gens qui ont un caractère ou une image très marqué très précise vraiment un peu cliché quoi donc ça ne m'a pas choqué ou ça m'a pas marqué plus que ça mais vraiment les personnages sont un bonbon ou vraiment quand on croque dedans on à chaque fois une surprise et surtout une évolution c'est à dire que il n'y en a pas un qui stack qui stack vraiment ils évoluent tous au fil des tomes et dans des directions parfois surprenantes vraiment dans cette saga j'ai à plusieurs moments été surpris grâce au personnage l'histoire et belle histoire c'est un joyau voilà c'est une pépite qui est super bien monté et qui brille à la perfection parce que cette histoire vous commencez dans un ruisseau pour finir dans un océan d'information voilà le prétexte au début c'est cette télé réalité c'est cette aventure ce rêve de coloniser mars mais au final tout autour il y a beaucoup beaucoup plus que ça l'histoire est vraiment enrobé à chaque fois d'une nouvelle couche d'information de nouveaux personnages et à chaque fois on a une nouvelle pièce du puzzle qui fait qu'on se rend compte que derrière cette télé réalité il ya vraiment des complots des madingances des soupçons des doutes des secrets et des intérêts aussi donc voilà j'ai trouvé ça très très bien mener et surtout l'histoire à un fond politique voilà ça s'inspire de d'un fond politique actuel sur le libéralisme sur notre société sur notre culture sur comment vivant tous ensemble sur voilà sur comment les dirigeants donnent une certaine image mais comment ils sont dans le privé voilà je trouve que il s'est inspiré d'un côté politique qui m'a beaucoup plu puisque c'est ça rend l'histoire encore plus crédible et surtout on se dit que effectivement ces choses là pourraient arriver à l'heure actuelle si on ne change pas les choses aussi on ne fait rien et donc ça ça m'a beaucoup plu vu que là en ce moment on est en pleine élection donc ça tombait très bien quoi vous dire de plus après l'histoire est vraiment haletante comme voilà comme je vous dis elle est tellement bien menée et il y a tellement de choses à découvrir que on en a le souffle coupé à chaque fois on en veut toujours plus on veut toujours lire un chapitre de plus pour en savoir plus pour comprendre encore plus et pour savoir où ça va mener et surtout pour savoir qu'est ce qui va se passer sur mars et surtout sur terre c'est à dire qu'on est autant c'est ça que j'ai trouvé très bien c'est que victor dixen a réussi à ce qu'on s'intéresse autant au voyage sur mars que ceux qui restent sur terre on a envie d'avoir les deux visions de la chose alors que parfois dans un livre on est intéressé que par une vision en particulier et là pas du tout donc c'est ça qui me plaît beaucoup je trouve que l'histoire est top vraiment c'est une histoire qui est crédible haletante palpitante avec de l'humour aussi voilà il ya quand même quelques pointes d'humour qui sont qui sont agréables mais c'est une histoire forte voilà et je pense que c'est pour ça qu'on en entend autant parler et que les gens en sont tellement fans parce que ça percute voilà c'est percutant c'est une histoire percutante et comme vous vous en doutez pour la conclusion et baie c'est une conclusion positive parce que et bien je vous recommande cette saga à 100 200 1000% oui il vous faut le lire si vous ne l'avez pas lu ou si vous adorez vite victor dixen et que vous ne l'avez pas lu mais foncez c'est vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de coeur comme ça pour lire une saga entière à la suite voilà donc vraiment allez-y les yeux fermés parce que en plus autant le temps 1 que le temps 2 que le temps 3 ils sont géniaux il n'y en a aucun qui est un degré en dessous de l'autre c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié c'est que d'habitude le premier est génial le second est bof le 3 remonte un peu ou parfois il s'écroule complètement et là pas du tout les trois tomes sont au même niveau de d'intensité de 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 qualité voilà donc vraiment au top et voilà mes amours cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez envie de lire cette saga en entier parce que vraiment vous ratez quelque chose si vous ne la lisez pas en tout cas moi voilà je j'ai pris plaisir à la lire et pris plaisir à vous la conseiller du coup n'hésitez pas à me mettre des commentaires à me dire si vous vous l'avez lu si ça vous a donné envie de la lire ou si vous avez des questions à me poser dessus ou si vous avez envie de me parler de tout autre chose je prends aussi n'hésitez pas à liker et à me suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après moi en attendant je vous fais plein de gros gros bisous et on se retrouve très très vite oui oui et